Dans ce que l'on peut attendre du Ségur de la santé publique, il y a aussi la question de l'organisation de notre système de soins au sens curatif du terme qui doit être fait. Il y a un deuxième point qui doit être aussi abordé dans le Ségur de la santé publique, on l'a vu, nous n'avions pas forcément toutes les cartes en termes de préparation à la crise sanitaire que nous subissons aujourd'hui et qu'il est très important de pouvoir tirer là aussi les enseignements pour se retrouver dans une situation, ou plutôt ne pas se retrouver dans la même situation lors de la prochaine crise sanitaire, c'est-à-dire d'avoir l'éléments nécessaires en termes d'outillage pour pouvoir faire face à d'autres crises sanitaires. Donc le Ségur de la santé publique, personnellement, j'en attends aussi cela. Et puis troisième point, si j'avais une troisième attente du Ségur de la santé publique, c'est que notre système de santé tel qu'il est organisé de façon en conteneur successif, il faut qu'on puisse abattre un certain nombre de cloisons. Et quand je parlais des soins premiers et des soins hospitaliers, il y a la question des soins à domicile, du médico-social, de l'ambulatoire et de l'hôpital. Donc tout ceci doit être, si ce n'est re-réfléchi, en tout cas l'organisation doit pouvoir être améliorée de façon à être plus efficace et plus efficient. Et puis nous avons besoin aussi d'avoir un système de santé qui puisse prendre en compte les inégalités sociales de santé qui sont particulièrement importantes.